Aujourd'hui c'est le bordel derrière moi, vous allez faire quoi ? Puisqu'on est dans le meilleur de la communauté de Fuse Et ce mois-ci, il y a beaucoup de choses à dire Une journée dure 25h avec Fuse Je sais pas pourquoi ce screen sera aujourd'hui Parce que la vidéo est sortie il y a littéralement un an C'était en mai de l'année dernière Mais oui, il se peut qu'au montage on ait mis 24h59 au lieu de 23h59 Est-ce que vous allez nous en tenir rigueur ? Très clairement, invisiblement Le Reddit en temps normal, le Reddit quand Fuse sort une nouvelle vidéo Objectivement ce Reddit c'est un de mes endroits préférés sur internet C'est aussi parce que ça me donne l'occasion de discuter de plein de sujets avec vous tous les mois Comme par exemple le fait que Mojang ait enfin ajouté des trucs cools à Minecraft Je parle évidemment des dernières snapshots qui objectivement sont plutôt pas mal Fuse triste car elle ne peut plus se moquer de Mojang Vous inquiétez pas, il y aura toujours des choses à dire Mais non, en vrai, je ressens un petit peu Je sais pas après des fois, est-ce que c'est un espoir qui est mal placé ? J'en sais rien Mais je ressens un petit peu une énergie autour de Minecraft Il y a des trucs cools qui sortent petit à petit Alors ça prend du temps Est-ce que ça va relancer le jeu comme en 2020 ? Je pense pas Mais euh, c'est cool Ça va dans la bonne direction en tout cas légèrement Donc j'espère que ça va continuer comme ça Archeron, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Est-ce que ce serait pas une collaboration avec Onkar Star Rail ? Comment ça vous connaissez pas ? C'est fait par les créateurs de Genshin Impact Et le jeu a été élu meilleur jeu de l'année au Game Awards 2023 C'est un RPG de Space Fantasy gratuit Disponible sur PC, PS5 et mobile En gros, vous pouvez explorer des planètes Combattre de manière stratégique Et rencontrer plus de 30 personnages différents Ce qui est sympa, c'est qu'à la manière d'un animé ou d'une série Chaque personnage est vraiment bien développé Par exemple, lui, c'est Aventurine Oui, bon, pas de mauvais jeu de moi avec son prénom s'il vous plaît Actuellement, il représente un personnage qui veut vivre à fond Qui a la joie de vivre et qui aime un peu trop l'argent Mais dans le passé, c'était un esclave sans réelle raison de vivre Bon, c'est un peu compliqué de vous résumer la vie d'un personnage en 3 secondes Mais les personnages et le lore sont au cœur du jeu Avec lui, il y a aussi la 2.1 C'est la version anniversaire qui vient tout juste de sortir Et il y a de nombreuses nouveautés Comme la possibilité de jouer à un jeu de course en 2D Jouer à Cosmo DC Tourner un film, concocter des boissons avec vos amis Vous balader dans les parcs des studios chrono Et découvrir Gallagher et Acheron C'est les deux autres nouveaux personnages inédits de la saison Si vous vous connectez 7 jours de suite Vous obtiendrez 20 pas spéciaux et 1600 jades stellaires Pour invoquer les nouveaux personnages du Star Rail Du coup, je sais pas ce que vous attendez Vous pouvez utiliser mon lien dans la description Et grâce à lui, vous obtiendrez 50 jades stellaires supplémentaires Encore une fois, merci à Honkai de sponsoriser la vidéo C'est grâce à eux qu'on peut se permettre de faire des projets un peu fous et rigolos sur la chaîne Merci à eux Alors Fuse, nouveau concept ? J'ai créé un canon AT&T et j'envoie mon pote dans l'espace Ça tourne mal Alors, vous ne pensez pas si bien dire Puisque là, aujourd'hui, je viens de tourner On vient de finir de tourner une vidéo IRL Qui est plutôt dangereuse Donc elle devrait sortir dans les 30 jours qui suivent Vous verrez de laquelle il s'agit quand elle sortira Ce mec est un de 20, 2 ans à l'avance Alors ça, en gros, c'est une vidéo que j'avais sortie Bah du coup, techniquement, il y a 2 ans J'ai rajouté 30 trucs que je voudrais voir dans Minecraft Et dedans, je testais des mods qui rajoutaient des petites fonctionnalités détails de Minecraft Qui rajoutaient des choses que je me disais Ah tiens, ça pourrait être cool de mettre ça dans Minecraft Dedans, il y avait par exemple des bibliothèques vides Dans lesquelles on pouvait mettre des livres Les bateaux avec des coffres Et le villageois cartographe Qui sont 3 fonctionnalités qui, entre-temps, ont été rajoutées à Minecraft J'ai été voir les commentaires de la vidéo en question Il y a déjà 2 choses ajoutées Les bateaux-coffres existent déjà, non ? Il y a plein de gens qui pensent, en fait, que je suis un débile mental Et qui ne savaient pas que les bateaux-coffres existent Je ne pense pas avoir spécialement été un devant Puisque la vidéo était basée sur des choses que les gens voulaient déjà à la base Et que c'était basé sur des trucs qui étaient aussi relativement évidents Genre le fait de pouvoir mettre des livres dans des bibliothèques Ça paraissait logique POV, le mec de 34 ans qui a redoublé 20 fois sa 3ème devant le collège à 8h Ouais, c'est vrai que là, en plus avec les cernes, là C'est même pas de ma faute, mais bon C'est vrai que je rentre bien dans le personnage, je dois l'avouer Bizarre la ressemblance, non ? Avec une image sur laquelle on voit plusieurs vidéos YouTube Il y a la mienne Il y a celle d'Unchained qui était sortie un jour plus tôt Il y a celle de Infinite qui était sortie 2 semaines plus tôt Et il y a celle de Sam Butcha qui était sortie 3 semaines plus tôt Est-ce que c'est du plagiat ? Est-ce que c'est moralement répréhensible ? C'est un débat qui est ouvert Et qui est notamment de plus en plus ouvert aujourd'hui sur YouTube Il y a par exemple Tataki Qui est un média suisse qui a traité le sujet de façon assez intéressante Et aussi, de façon générale, sur Twitter, il y a ce compte Qui s'appelle Alerte Plagiat, qui parle de plagiat J'avais déjà discuté d'un sujet en rapport avec ça il y a quelques mois Mais ma position sur le plagiat a un petit peu évolué ces derniers mois Après réflexion, voilà ma position sur le plagiat Et sur, entre guillemets, le vol de miniatures et de contenus sur YouTube Pour moi, quand on passe une vidéo sur YouTube Il y a 3 choses qui peuvent être copiées La première, c'est le concept La deuxième, c'est la réalisation Le contenu de la vidéo, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur La troisième, c'est le packaging Le titre et la miniature Parlons du premier, le concept Est-ce que copier un concept, c'est répréhensible ? Est-ce que c'est éthiquement problématique ? Ça peut l'être Je pense que ça dépend forcément de l'intention que la personne a derrière Est-ce que le but, c'est de gratter du buzz sur un concept que t'as inventé ? Ou est-ce que le but, c'est de rajouter une pierre à l'édifice ? Pour reprendre cette vidéo là J'ai scrollé jusque en bas des shorts YouTube En réalité, c'était déjà une idée de short que j'avais Où est-ce que mène l'algorithme de YouTube short pendant 24 heures ? Qui est à peu près le concept que j'ai fait dans ma vidéo J'ai scrollé sur YouTube short pendant 24 heures Et j'ai regardé où est-ce que ça me menait Si on regarde vraiment en détail sur mon espace de travail On voit que j'ai édité ça en janvier 2023 Il y a plus d'un an Donc clairement, le concept, je l'avais déjà avant Au niveau du contenu en lui-même de la vidéo Je scroll sur des shorts Je fais ça pendant 24 heures Et je regarde où ça me mène Et si vous regardez dans la construction en elle-même de la vidéo Entre celle de Sambucha et la mienne C'est vraiment pas du tout la même chose Maintenant, le troisième point Au niveau du packaging Donc la miniature et le titre Là, clairement, je vais pas vous mentir Il y a eu une forte inspiration Certains parleront de plagiat Je peux totalement comprendre Et je vous en voudrais pas de m'en vouloir Maintenant, moi, la vision que j'ai derrière C'est que j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça Je me suis dit Putain, est-ce que vraiment Je suis un enculé d'avoir fait ça ? Parce que la vérité, c'est que Pour tous les youtubeurs qui me regardent Vous savez la galère que c'est de faire une miniature Vous savez la galère que c'est De taffer sur une vidéo Et au moment de poster Tu te dis Merde, j'ai pas d'idée de minia Je sais qu'elle va bider Ça fait trop chier Et j'arrive limite à un point Où j'ai pas envie de plagier toutes les miniatures Parce que c'est pas mon but Mais si un jour J'ai un contenu cool à faire Et que quelqu'un a fait une miniature Un packaging qui est vraiment trop stylé A partir duquel Je peux m'en inspirer Pour promouvoir ma vidéo Qui derrière est du contenu Qui est original Et qui est du contenu A partir duquel je suis fier Et bah vous savez quoi ? Du moment que je vole pas des assets Du moment que Je fais rien d'illégal C'est-à-dire que je vole pas réellement De la propriété intellectuelle Et bah vous savez quoi ? C'est un parti pris que j'accepte J'ai pas non plus envie de devenir Le plagieur de youtube Je pense qu'il y a un juste milieu Si c'est une petite vidéo De temps en temps Une fois par mois Sur les 20-30 contenus Que je sors C'est quelque chose que Je suis prêt à assumer en fait Si je veux voir sur ma chaîne Objectivement Je peux regarder un petit peu Les concepts de miniatures Qui sont entre guillemets Volés Alors on va utiliser ce mot On va utiliser les grandes choses Alors il y a la vidéo des shorts J'ai triché à Minecraft En utilisant Fortnite Je me suis inspiré D'une autre miniature D'un autre créateur Bah c'est pas la même réalisation C'est pas exactement la même chose Mais encore une fois On n'invente jamais rien On s'inspire toujours De tout ce qu'on a vu avant Donc à partir de quel point Est-ce que tu mets le curseur Entre ok ça c'est du vol Ou ok le mec s'est inspiré Il a mis plusieurs choses ensemble Et ça se transforme En quelque chose d'original Je suis même allé un petit peu plus loin J'en suis venu à me poser la question De pourquoi est-ce que ça pose Un aussi gros problème Le plagiat A la communauté Qui regarde les youtubeurs Et je pense que L'explication qu'il y a derrière C'est encore une fois C'est l'intention en fait C'est que quand tu vois quelqu'un Qui copie ce qu'a fait Quelqu'un d'autre Tu te dis Mais le mec a pas de race en fait Il veut pas apporter Une idée créative Sur le marché des vidéos youtube Il veut juste s'accaparer La plus grosse part De watch time Et de temps de cerveau disponible Des gens qu'il regarde C'est parce qu'en fait Quand quelqu'un plagie On lui attribue une intention Et cette intention c'est Je m'en fous de la vidéo que je fais Je veux juste engranger le maximum Alors qu'en fait Moi si je reprends ma vidéo là L'intention derrière C'était ok Le concept est cool Je suis curieux Et le jour où j'ai vu la vidéo De Sambucha Je vais pas vous mentir J'ai vu la vidéo de Sambucha Je me suis dit Putain mais le mec a trouvé Un packaging qui est parfait C'est trop bien en fait Et je pense que Ce qui devrait être jugé C'est réellement la plus-value Qui est apportée par le créateur Plutôt que Ah ok ça ça ressemble Énormément à quelqu'un d'autre Sans rentrer dans des abus Encore une fois Voilà Je comprends qu'on puisse M'allumer là-dessus Et je viendrai pas Me défendre sur Twitter Oui non mais en fait Ce que je fais En fait j'ai le droit Parce que machin Ecoutez voilà Si je dois me prendre des shitstorm Je m'en prendrai Mais je pense que c'est important De donner mon point de vue à moi Je vais me faire hiter C'est pas grave C'est pas grave De toute façon sur cette chaîne J'ai fait vœu de transparence Et de dire réellement Ce que je pense Et la façon dont je fonctionne Et je suis pas quelqu'un de parfait Et je suis pas quelqu'un Qui a tout inventé de zéro Bref Moi qui attends La prochaine saison De Minecraft Décimation Et bah écoutez Tous ceux qui attendent Cette fameuse saison De Minecraft Décimation Qui était une série Que j'avais fait sur la chaîne Il y a vraiment très longtemps Je vais plagier Le serveur lui-même Voilà Écoutez on continue J'ai déjà raconté Plusieurs fois cette histoire Mais Minecraft Décimation Entre le moment où j'ai fait La série et aujourd'hui A fermé J'ai essayé de racheter le serveur Le créateur du serveur Ne voulait pas Du coup bah je me suis dit Bah fuck it On a les compétences avec Palladium On a la communauté Et bah on va rouvrir Minecraft Décimation Et je croise les doigts Pour que ça sorte d'ici la fin de l'année En encore plus complet Que le jeu de base On a trouvé quelqu'un Avec des cheveux pire que Fuse Alors moi je trouve que Cette tyrannie des cheveux Devrait vraiment s'arrêter Les cheveux sont vraiment très bien Arrêtez de critiquer les gens Pour leur choix capillaire Et je pense que ça vient Très probablement du lobby des coiffeurs Donc Hashtag free your hair Oui je suis américain La vidéo poisson d'avril de Fuse Mais il dit que patate Alors ça c'est quelqu'un Qui s'est fait chier quand même A prendre tous les moments Où je dis patate dans ma vidéo Patate 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 Pomme de terre 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 Et il les a combiné en une seule vidéo Je vais pas vous mentir Au moment où je l'ai tourné la vidéo Je savais que je passais mon temps A dire patate Mais la problématique c'est évidemment Que la mise à jour Et en rapport avec les patates J'avais pas tellement le choix De le dire 52 fois Si Fuse se lançait dans la rap Voilà ce que j'ai fait sur photoshop Vous savez à qui ça me fait penser ? Ça me fait penser au personnage drogué De Greg Guillotin D'ailleurs big up aux yeux rouges Le niveau de détail est assez incroyable Mais malheureusement Je ne consomme pas de produits illicites Et d'ailleurs vous ne devriez pas non plus Fuse qui dit qu'il y aura D'autres épisodes de NG Mais quand il a dit En fin d'année Bah oui en fin d'année Pas scolaire C'est à dire ça sera pas en juin Ça sera plutôt vers décembre D'ailleurs au passage Je travaille sur pas mal de sujets Avec Romain Qui est le créateur de NG Et ça sera d'ailleurs Le sujet d'un prochain vlog Parce que j'ai investi Dans une autre entreprise à lui Qui est très intéressante Et qui est un truc Qui est complètement inattendu Je ne vous en dis pas plus Qui l'a remarqué ? Celui qui détruit la forteresse De l'autre à gagner J'ai recréé le bloc de glace De Minecraft en vrai Celui qui construit La plus grosse montée à gagner Bah c'est des formats Que je fais habituellement non ? Il a attrapé la maladie du québécois Ah oui d'accord Ok oui c'est que je fais Beaucoup de trucs En rapport avec la neige Bon en même temps C'est que A1 est venu Trois semaines au Canada Et donc on s'est dit Vas-y on va essayer De faire le maximum de vidéos au Québec Et à ce moment là Il neigeait et il faisait froid On s'est dit Bah écoutez on va rentabiliser le truc Et je pense que c'est vraiment Des vidéos sur lesquelles On est vraiment trop fiers Tiens donc regardez Qui j'ai trouvé sur la bannière D'un modo d'un serveur Discord En effet Il se peut qu'on était Embrigadé sur cette photo Parce que Zalom qui se trouve ici Était modo je crois Sur un de mes serveurs Et il me semble aussi Que c'était lui Qui gérait mon pays Dans la première saison de Nation's Glory Comme quoi le monde est petit Pourquoi j'ai quitté la France ? Et objectivement T'as le droit de quitter la France Si t'as la détermination De faire ça dans un bateau Minecraft T'as pas le droit De te faire détester Alors vous imaginez Partir jusqu'aux Etats-Unis là-dedans A un million de likes Je le fais Les monteurs de Fuse Qui galèrent à travailler Fuse qui explose La Fuse Corp avec de l'azote Alors paradoxalement Il y a plus trop de monteurs Qui travaillent à la Fuse Corp Là aujourd'hui La Fuse Corp C'est surtout un lieu de tournage Alors il y a 2-3 choses Qui se passent de temps en temps Bah vraiment sur place En présentiel Mais c'est vrai que On est repassé Sur un mode de fonctionnement En remote Back to 2020 Sauf que ça coûte plus cher Parce qu'il faut payer un loyer maintenant Mais en réalité Voilà on pourrait pas trop faire sans Vu qu'on a des tournages IRL à faire Mais c'est vrai que Potentiellement Si j'avais pas fait ce virage Un petit peu vers l'IRL Je sais pas si je garderais Encore les locaux aujourd'hui Qui avait remarqué ce flop Sur la chaîne Fuse A2 ? Reddit Hawk18 Alors ça Je sais comment c'est possible Qu'il y ait 700 vues En réalité c'est pas une vidéo Qui est publique Si tu vas sur la chaîne Tu la trouves pas C'est une vidéo qui est dans une playlist Mais qui est en non répertorié Fallait prévenir dans une vidéo Fuse A2D numéro 6 L'héritage de Fuse Alors après J'allais pas prévenir Alors que la BD Est pas encore sortie Mais si ça vous intéresse Vous pouvez d'ores et déjà La précommander C'est bien évidemment un banger Et ça sort le 19 juin Est-ce vrai ? Fuse va sortir un épisode De Minecraft modé demain ? Chouette ! En fait non Il n'en sortira plus jamais Ha 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 Si vous regardez mon agenda Il y avait bel et bien Un épisode de Minecraft modé Qui était prévu de tourner Qui malheureusement Est passé aux oubliettes Par manque de temps Mais ça devrait revenir Ok il y a visiblement Quelqu'un qui a remarqué Des choses dans le calendrier Que j'ai partagé Sur la dernière vidéo De cette chaîne Alors coiffeur en effet Je suis allé chez le coiffeur Voilà ça a été fait La vidéo de scroll des shorts Bah voilà je me suis fait allumer Donc oui Commencer Minecraft modé J'ai pas commencé Minecraft modé Comme je vous l'ai dit Ça s'est fait squeeze City Skylines Le prochain épisode A été tourné C'est parfait il est en montage Site internet du futur Ça a été tourné C'est posté Infinite crafter Ça a été tourné Ça devrait être posté Sur la chaîne Fuse Minecraft modé Voilà toujours en attendant BeamNG Oui c'était une vidéo Que je voulais faire sur Fuse React Lego Je l'ai pas fait Mais ça devrait sortir un de ces quatre Minecraft modé Minecraft modé Bon voilà j'avais prévu Vraiment une grosse partie De mon temps pour Minecraft modé Parce que ça prend énormément de temps Mais j'ai pas le temps Et Fortnite Unreal Oui il y aura une vidéo Fortnite Qui devrait sortir sur Fuse Pour ceux qui me suivent sur Twitch Vous en avez déjà une petite preview Voilà je n'en dirai pas plus Bizarre la base d'Eywen un peu Surtout que là il a pris le screen Au moment où il avait pas fait le dessin Mais quand il y a le dessin C'est très clair Que ça représente autre chose Ewen si tu veux faire passer des messages Tu as ta propre chaîne YouTube Pas la peine de passer par la mienne Mon daron quand il découvre Que j'ai gagné le loto Ok excellent excellent Bien évidemment en rapport Avec le fait que mon daron Est parti chercher du lait Et n'est jamais revenu Ce qui heureusement N'a pas été ma malchance Non mais mec en vrai Quand on aura fait Tous les blocs de Minecraft Ça sera incroyable La soul sand Je sais pas comment on peut faire La soul sand les gars Si vous avez des idées Create se lance dans les gaufriers IRL Fuse va tous les acheter Arrête là Là vous me chauffez Je pourrais limite faire un short là dessus La team qui regrette Les cheveux longs de Fuse Il y a quand même 46 upvotes les gens Non là ça n'allait pas autant Quand ils étaient attachés Ça allait Mais là là Non vous pouvez pas Vous pouvez pas valider Courage à ce pauvre joueur Dont Fuse n'a pas respecté le pseudo Junkolo Bah non je le dis très bien Fuse tente de remplacer Jesse Ah si seulement vous saviez Un petit jeu cher Des échecs que Fuse va acheter Oui c'est les échecs Minecraft Voilà c'est En plus c'est officiel 60 balles Ecoutez voilà Microsoft Faut bien qu'ils rembossent leur achat POV Moi quand ma mère me dit D'arrêter de jouer avec l'eau Oui j'ai une tête de mongolien Et alors et alors Anti-Fuse 3 Fuse c'était mieux avant Je crois que j'ai vu la vidéo Mais c'était celle là Fuse Fuse 3 C'était mieux avant J'ai regardé la vidéo Globalement la problématique C'est que Fuse 3 est devenu capitaliste Et il fait ses vidéos pour l'argent maintenant Et en plus Il plagie les américains Fuse qui parle d'un concept avec Trash Mais au final Il n'y a rien au bout de 7 mois Ah moi j'y peux rien On m'a pas invité donc En plus ils ont tous quitté Trash Vous trouvez pas que Fuse a réutilisé La map de l'apocalypse zombie Pour ses expériences ? Ah les gars vu le prix qu'elle m'a coûté Il faut bien que je fasse de la récup Bizarre un peu les horaires Alors ça c'est Les gens Qui ont trop de temps Vous avez vu Qu'il y avait 2 fois 9h dans la même journée C'est pas possible Si je peux me permettre C'est pas possible Qu'il y ait 2 fois 9h dans la même journée Sinon ça voudrait dire Que la scène tourne en envers Ah oui j'adore faire le nerd Je suis désolé C'est pas du tout contre toi Opening Wall Street Dans cette situation Faut-il Appeler la gendarmerie Laissez passer le véhicule Foncer sur le passager arrière Poursuivre le véhicule Et lui faire des fucks Franchement objectivement Je pense que j'aurais pas eu mon permis S'il y avait ces questions Le ratio like-dislike Est vraiment pas bon Il aurait mieux fait de pas parler Du business de Fuse Bon j'avoue Des fois je react A des gens N'allez pas les dislike gratuitement Là pour le coup Le pauvre il a dû se dire Fuse c'est vraiment un enculé Il m'envoie toute sa commu Moi c'était un react rigolo Que je voulais faire Voilà tu vois J'avais une petite pique Je voulais pas être méchant Julien Bysang En plus t'as un très beau prénom Donc tous ceux qui ont mis des dislikes Retournez sur sa chaîne Et remplacez ça par un like Voilà comme ça il verra Que je suis quelqu'un de bienveillant Et très gentil Fuse les liens Alors oui c'est vrai que dans la vidéo Je dis tous les liens sont en description Et qu'il n'y avait pas de lien Dans la description Mais le truc c'est que là Je le sais très bien C'est un screen qui a été pris Littéralement au moment Où j'ai posté la vidéo Et souvent je suis en retard Je poste la vidéo Et je mets les liens Dans l'heure qui suit Et si on regarde bien Dans la vidéo Où je réagis au site internet Hop on descend Les sites de la vidéo Astebin Avec la liste De tous les liens Voilà C'est un truc sur lequel J'essaye de faire un petit peu Plus d'attention qu'avant C'est à dire de bien créditer Les trucs dans la description C'est pas encore parfait Je sais que je mets pas encore Le lien des mods Mais petit à petit ça avance Fuse après avoir joué Avec de la zote La faute elle est marrante Bon bah écoutez Mesdames et messieurs J'ai fait le tour du meilleur De la communauté de Fuse De ces 30 derniers jours Comme d'habitude C'est toujours un plaisir De pouvoir vous parler Et de pouvoir discuter avec vous N'hésitez pas à rejoindre mon reddit A vous abonner à la chaîne Et moi je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus